La Vierge Naturopathe avec ma belle amie Karine, en énergie! Oui, exactement! Mais t'as pas toujours été, Karine raconte, t'as pas toujours été en énergie. Moi je suis entraîneuse de formation, puis je suis enseignante au secondaire, mais j'entraîne des gens depuis une douzaine d'années, et non, j'ai pas toujours eu autant d'énergie. En fait, au départ je me disais, moi je mange super bien, j'ai fait un cours en nutrition, j'ai suivi des cours de cuisine, toute ma famille et moi-même on mange super bien. Mais manger bien, il y a autant de définitions qu'il y a d'êtres humains. Puis des fois on pense qu'on mange bien, puis c'est pas nécessairement adapté à nous. Ce qui arrive aussi dans notre vie, c'est qu'à l'occasion, on peut avoir toutes sortes d'événements qui nous arrivent, des événements stressants. Puis moi, entre autres, j'ai eu une opération où j'ai eu l'ablation de la vésicule biliaire. Je me suis retrouvée donc avec un foie qui avait à travailler un petit peu plus fort, et j'ai dû aussi combattre quelques infections avec des antibiotiques, avec, je faisais de l'asthme un petit peu, avec des pompes. Donc je prenais différents médicaments comme ça, et ça a occasionné un déséquilibre dans mon corps, ce qui a fait que j'ai souffert du candidat albicant. C'est assez pénible. On est fatigué, épuisé. J'étais, je cherchais la cause de tous mes maux, et finalement, avec une naturopathe, justement, parce qu'on ne vient pas de la même région, Chantal et moi, mais j'ai consulté une naturopathe de ma région, et on a constaté que j'avais du candidat albicant. Et là, je me disais, mais comment sortir de tout ça? Puis j'étais comme, beaucoup de sécrétions, de mucus et tout ça. Et je vous dirais que moi, la naturopathie m'a sauvé la vie, là. Mais c'est sûr, parce que, tu sais, c'est ta flore intestinale qui a été attaquée par tes antibiotiques. Oui. Ça ne donne pas de chance, fait que... Je prenais, j'avais pris la pilule anticonceptionnelle en plus. Oui, qui ne donne pas de chance. Aucune chance pour moi. Donc, malgré tout le fait que je buvais beaucoup d'eau, je mangeais relativement bien, puis que je faisais de l'exercice beaucoup, j'étais tout de même épuisée par le candidat. Ce qui fait qu'avec une naturopathe, moi, ce que j'ai adoré, le suivi que vous pouvez faire, vous autres, c'est vraiment d'avoir une alimentation qui est adaptée à nous. Et j'ai coupé les produits laitiers. J'ai diminué ma quantité de viande de façon... Je suis passée de la viande presque à tous les jours à pratiquement plus de viande, une ou deux fois par semaine, beaucoup de protéines végétales. Je mange une quantité phénoménale de légumes, peu de fruits. J'essaie de ne pas trop... Parce que le sucre est pour le candidat... Pour le candidat, oui, c'est ça. Mais j'ai diminué tout ce qui est sucre raffiné. En fait, je n'en mange plus. Le vin, le café. C'est sûr que j'ai eu des choses à changer dans mes habitudes alimentaires, mais ça a changé ma vie. Mais c'est sûr que tu es pleine d'énergie aujourd'hui. C'est incroyable. Parce que le carburant que tu mets est de haute qualité. Oui. Je ne pensais pas à quel point l'alimentation pouvait... Parce que tu te dis, je bouge beaucoup, je suis petit. Mais je ne pensais pas que l'alimentation pouvait changer radicalement mon niveau d'énergie et l'augmenter de façon incroyable. Puis souvent, il y a des gens qui m'ont dit tantôt, je pensais que je mangeais bien. Il y en a plein qui vont dire, moi, je suis végétarienne, je mange super bien. Tu fais, attention, est-ce que tu es une végétarienne qui mange cuit? C'est ça. Puis j'avais beau avoir fait un cours en alimentation, en diététique à l'Université Laval, j'étais, ça faisait quand même plusieurs années, et malgré tout ça, ce n'est pas nécessairement adapté à tout le monde. C'est bien individuel, un programme alimentaire. Puis moi, je pense que les naturopathes, vous êtes vraiment très, très outillés pour aller, selon, toi, Karine, tu n'as plus de vésicule biliaire, toi, monsieur untel, tu as des problèmes de ça, vous, vous avez un petit peu de problèmes avec votre digestion, chacun, on est unique, on a un corps unique, ça fait qu'il faut y aller dans ce sens-là. Tu sais, ça va aussi loin qu'on ait quatre groupes sanguins différents. Absolument. Puis de l'ananas pour toi, ça va être wow, puis un autre groupe sanguin, ça va être oh, non, touche pas assez. C'est comme le jus de citron, tu sais. Oui. Le jus de citron pour un groupe O, c'est vraiment extraordinaire pour son acidité. Un groupe O, ne prend ça pas trop. Puis moi, j'ai un type stressé, alors un type à avoir un système très acide de façon naturelle, ce qui fait qu'il faut que j'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments alcalins dans mon régime et énormément d'eau. Mais pour une autre personne, ça ne sera pas la même chose. Alors, moi, c'est sûr que les naturopathes, maintenant, je les ai dans mon cœur et à chaque fois que j'en rencontre un, je le consulte sur plein de sujets parce que s'outiller au niveau alimentaire, c'est comme une priorité si vous voulez avoir un haut niveau d'énergie. Oui, puis tu sais, quand tu as beaucoup d'énergie et que tu as un petit problème qui se voit stressant, c'est que tu vas le prendre de façon très facile parce que ça ne te paraît pas une montagne. C'est vrai. J'entends souvent dans la consultation que les gens me disent « Moi, je pense que je suis paresseuse. » Je leur dis toujours « Tu n'es pas paresseuse, tu es fatiguée. » Puis tu sais, comme des choses passionnantes, tu en as à condition d'avoir plein d'énergie. Mais les périodes que tu as l'aimant, je ne pense pas que tu avais bien des passions. Non, non. Moi, je m'étais oubliée comme femme parce que j'étais tellement épuisée à un certain moment. Juste ma digestion me prenait 80 % de mon énergie. Je prenais un petit peu d'énergie pour mon travail et tout ça et j'arrivais après le souper totalement épuisée. Ça fait que c'est vraiment un tout, un ensemble de stratégies, un ensemble d'outils. Mais je pense que l'alimentation, c'est vraiment la base en grande partie du fait qu'on est ou non fatiguée, énergique. Maintenant, écoute, j'ai des super nuits. Aussi, il faut dire que l'alimentation, ça améliore le sommeil de façon exceptionnelle. Je suis passée d'une fille qui se réveillait beaucoup la nuit, qui mangeait tard en soirée. J'avais des mauvaises habitudes. Pourtant, en général, je mangeais bien, moi, selon moi. Alors, même quand on dit qu'on mange bien, prenez le temps peut-être de consulter. Des fois, une, deux, trois consultations, ça pourrait peut-être changer votre vie. Vraiment. Je peux vous le dire. Merci beaucoup. Merci, ma belle chante. Et bonne santé. Bonne santé, tout le monde.